9h-11h Le club de l'été sur Europe 1 Lise Pressac Notre invité est comédien, la toute première fois que vous l'avez vu c'était peut-être au cinéma ou bien au théâtre, l'après-midi, c'est encore mieux, Portrait Sonore. A Tchèque ! Vous n'envisagez pas la vaginoplastie ? Ah oui c'est très cher ! Moi hier j'ai payé un melon 5 euros. De toute première fois, 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 de toute première fois. Sébastien ! Qui était-ce ? Un certain monsieur Châtaigneault. Eh bien je ne le connais pas. Châtaigneault ! Le mari de ma maîtresse qui de surcroît est marchand d'armes. Un foutu libido ! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Frédéric, c'est votre ami ? Oui ! Et Normandier, c'est votre ami aussi ? Oui ! Et vous les deux, vous partagez la chambre 650 ? Oui ! Alors vous faites quoi en peignoir en 648 ? Je vais vous expliquer, c'est un petit plaisir personnel. Bonjour Sébastien Castro ! Bonjour Lise, bonjour les sophies ! Bonjour ! Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes à l'affiche bientôt de J'ai envie de toi, une comédie que vous avez écrite et qui est mise en scène par José Paul. À voir à partir du lundi 29 août, je ne sais même pas si c'est lundi. Non, c'est lundi au Théâtre Fontaine à Paris. Nous allons évidemment en parler plus longuement tout à l'heure. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sons vous avez décelés dans ce petit portrait sonar ? J'ai tout retrouvé sauf le dernier. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Vous ne voulez pas commencer par l'explication ? Non, je le garde pour la fin. Dites-nous ! On a commencé par Samantha Oups. Oui ! Premier tournage, je ne peux pas vous dire l'année. Ça a été diffusé entre 2004 et 2007, cette petite série. Donc c'est à peu près à ce moment-là, je pense en 2004. C'était cinq minutes un peu absurdes. Il y avait de la blonde, de la brune. C'est ça. Et je fais une petite apparition d'une minute quinze. Et c'était mon premier tournage, donc c'est un souvenir ému. C'est vrai ? Oui. C'était assez sympa cette mini-série qui était diffusée sur France 2. C'était une courte pastille. Ça s'est arrêté. Oui, ça cartonnait et ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain. Oui, comme pas mal de choses malheureusement à la télévision. Vous avez reconnu quoi d'autre ? Alors, dans le désordre, il y a eu... C'est encore mieux l'après-midi. C'est une scène avec Rudi Milstein. Tout à fait. C'était en 2017 au Théâtre Héberto. Absolument. Puis au Théâtre des Nouveautés, puis en tournée. Oui. On a eu une scène avec Alex Lutz de l'émission Made in Palmade qu'on faisait sur France 3. Qu'est-ce qu'on a eu ? Vaginoplastie, ça c'était... Oui, il faut nous expliquer. Moi-même, j'ai eu un moment d'effarement. Oui, mais pourtant c'est vous. C'est moi qui parlez. Ça, c'était mon seul en scène à la Comédie de Paris. Toutes mes condoléances. C'est le nom du seul en scène. Oui, bien sûr. J'ai envie de toi. Toutes mes condoléances. Ça peut donner lieu à des quiproquos. Un petit peu, oui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Série de Anja Ferry sur M6, avec Laurent Deutsch notamment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Il y a eu toute première fois aussi. Toute première fois. Film de Maxime Govard et Noemi Saglio. Voilà. Super film. Très content de faire partie de l'aventure. Vous étiez nounours, c'est ça, aux côtés de Pio Marmaille et il y avait Camille Cotin aussi ? Absolument. Je faisais un peintre qui dessinait des vagens. Donc finalement, il y a un thème. Ça revient dans votre carrière finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.